Alors voix de tête, voix de poitrine, voix mixte, est-ce qu'un chanteur peut vraiment tout faire ou est-ce qu'il y a des prédispositions ? Est-ce qu'il y a des personnes au contraire qui sont vraiment « faites » pour faire de la voix de tête ou qui sont faites pour chanter en voix de poitrine ? Je vais t'en parler tout de suite dans cette vidéo. Salut, moi c'est Antoine, je suis coach vocal, j'aide les chanteuses et les chanteurs qui souhaitent améliorer leur voix pour bien chanter et se faire plaisir. Alors, tu as peut-être déjà entendu parler de ces différentes typologies de voix, voix de poitrine, voix de tête, voix mixte, ce sont des termes qui sont assez utilisés dans le milieu. Alors même si dans certaines méthodes d'apprentissage du chant, il a été essayé de codifier d'autres noms, moi j'aime bien utiliser ces termes-là tout simplement parce qu'ils parlent à peu près à tout le monde. Voix de tête, voix de poitrine, peut-être la voix mixte est un petit peu moins en fonction des styles, mais en tout cas, voix de tête, voix de poitrine, la plupart des gens arrivent à identifier quand on discute un petit peu autour de ça, arrivent à identifier du coup ce qu'il en est entre voix de tête et voix de poitrine. Donc la question qui se pose aujourd'hui, c'est est-ce que je peux vraiment tout faire ? Il y a des personnes, des chanteuses, des chanteurs que j'ai déjà rencontrés qui me disent voilà, moi on m'a dit que je n'avais pas de voix de tête en fait, que ce n'était pas possible pour moi de chanter en voix de tête. D'autres personnes, à l'inverse, qui disent ok, moi je ne chante qu'en voix de tête, c'est par rapport à ma voix en fait, ça doit être quelque chose au niveau de mes cordes vocales, je ne peux pas tellement faire autrement et donc je ne peux pas avoir un autre son. Par rapport à ça, je voudrais vraiment te dire qu'il n'y a vraiment aucune impossibilité que je verrais en tant que coach vocal à ce que tu ne puisses pas faire les trois voix. Et je vais t'expliquer pourquoi dans cette vidéo, je vais même te donner des preuves scientifiques que peut-être peu de personnes pourraient te partager, mais j'ai vraiment envie que tu aies connaissance de ça aujourd'hui. Alors, il faut que tu comprennes un truc, c'est que quand on chante, c'est des cordes vocales qui se mettent en vibration, qui font un son. Ensuite, tu as un conduit vocal et le conduit vocal va colorer ce son, va donner le son de la voix et peut-être que tu n'as pas la même voix que ton voisin ou ta voisine parce que tout simplement, vous n'avez pas tout à fait le même conduit vocal. En tout cas, vous n'en servez pas pareil. Maintenant, si je regarde d'un point de vue anatomique, le conduit vocal, qu'est-ce qu'on a dedans ? On a de la langue, on a une langue, on a la possibilité d'utiliser la nasalité ou pas, on a un pharynx. Et là, ce que je te partage là, tout le monde l'a, tout le monde l'a. Donc, si je pars de ce principe-là, ça veut dire que finalement, si je me dis « Ok, quand je chante, c'est des cordes vocales qui vibrent et finalement un conduit vocal qui va me donner une couleur de son », ben oui. Alors, c'est vrai que ce que me dit Antoine, ce n'est peut-être pas tout à fait idiot. Ça veut dire qu'il y a de l'espoir. Maintenant, ce qui peut se passer, c'est que tu puisses avoir une prédisposition à. Et quand je parle d'une prédisposition à, ce n'est pas une capacité, ce n'est pas ton corps qui est fait comme ça, c'est juste que tu as plus l'habitude de. Je te donne un exemple. J'ai accompagné il y a quelques années une chanteuse qui ne chantait qu'en voix de tête. Et en fait, elle chantait tellement tout le temps en voix de tête qu'à un moment, elle pensait qu'il n'était absolument pas possible pour elle de chanter autrement. Donc, la voix de poitrine, la voix mixte, ces choses-là, elle ne connaissait pas. Elle parlait toujours en voix de tête, même dans sa parole. Et quand elle chantait, c'était bien évidemment en voix de tête. Et ce qu'on a découvert ensemble, c'est qu'en fait, elle avait eu une prédisposition parce que dans son entourage, c'était comme ça, les femmes dans son entourage parlaient essentiellement en voix de tête. Et donc, elle, très naturellement, dans le développement de sa voix, elle s'était mise à utiliser la voix de tête la plupart du temps jusqu'à n'utiliser plus que cette voix-là. Et donc, ça, ça peut arriver à l'inverse. Il y a des chanteurs, par exemple, qui chantent essentiellement en voix de poitrine parce qu'ils trouveraient qu'il y aurait un côté efféminé peut-être à utiliser une voix de tête. Alors que voilà, ça, c'est juste un avis qu'eux peuvent avoir à la question, d'accord ? Il n'y a pas de genre par rapport à la voix. Et ce qui se passe, c'est que, et je vais te donner des preuves dans cette vidéo, tu vas voir que ça va peut-être te surprendre, voire te choquer. Mais ce qui se passe, c'est qu'en réalité, ok, tu as peut-être toi des prédispositions d'usage, mais en réalité, en réalité, tu peux vraiment utiliser et accéder à ces trois voix. La voix de tête, la voix de poitrine, la voix mixte. Alors, à quoi ça peut nous servir ? En fait, c'est assez génial parce que ces voix-là, ce sont des voix qu'on va utiliser, on va faire un choix, d'accord ? Un choix esthétique qu'on va faire quand on chante dans les aigus. Et quand on chante dans les aigus, tout d'un coup, on va peut-être choisir de surprendre notre public en utilisant une voix de tête alors qu'ils ne s'y attendaient pas pour une certaine note. C'est ce que font d'ailleurs les excellentes chanteuses et les excellents chanteurs. Ils chantent en voix de poitrine et hop, tout d'un coup, ils utilisent une voix de tête. Ou à l'inverse, là où on s'attendrait à avoir beaucoup de puissance et le volume que pourrait nous amener une voix de poitrine, au contraire, là, ils vont un petit peu niveler le son, utiliser une voix un petit peu plus contenue qu'on pourrait appeler une voix mixte. Et on se dit, c'est incroyable parce que ça n'a pas la légèreté de la voix de tête, ça n'a pas ce côté puissant de la voix de poitrine, mais il y a quand même un son qui est là, qui est solide et c'est vraiment intéressant. Donc, ça va du coup devenir vraiment un enjeu artistique. Alors, c'est vraiment la bonne nouvelle. Première chose que je t'indique, c'est que oui, pour moi, toute personne, si tu veux normalement constituée, peut accéder à ces trois voix en les travaillant. Évidemment, c'est là que la technique vocale va pouvoir rentrer en jeu. Donc, ça, c'est la première chose. Mais la deuxième chose, c'est que ça va te donner un atout artistique indéniable parce que tu vas pouvoir jouer avec ta voix, d'accord ? Tu vas pouvoir jouer avec ces palettes sonores. Alors maintenant, je voudrais t'apporter des preuves. Je t'ai dit dans cette introduction de vidéo que finalement, notre conduit vocal qui va nous permettre, au-delà de générer la note, ce que font les cordes vocales, elle va nous permettre de donner une coloration, on va pouvoir s'en servir justement pour accéder plus facilement à cette voix de tête, cette voix de poitrine, cette voix mixte. Et tu n'es pas obligé de me croire sur parole quand je te dis ça. Et c'est pour ça, si tu veux, que je veux aujourd'hui t'apporter des preuves de ça. Alors, ce que je vais te partager là, d'accord ? Tu n'es pas du tout obligé de le retenir, ok ? C'est des choses qui vont être intéressantes pour les profs de chant, pour les coachs. C'est des choses que j'enseigne dans la Vocal Coach Factory. On va à ce niveau-là de détail. Toi, tu n'as pas besoin, si tu veux, de retenir ce que je vais te montrer tout de suite. Mais par contre, ce que je voudrais vraiment, si tu veux, et c'est pour ça que je te montre ça, c'est que vraiment tu comprennes que tout est possible, d'accord ? Tout est possible pour toi. Je ne voudrais vraiment pas que tu restes bloqué en disant « Ah non, non, mais moi, la voix de tête, ce n'est pas pour moi, je n'ai pas la voix pour, etc. » Non, ça, c'est des conneries, d'accord ? Ce n'est pas possible selon moi, quand on travaille la bonne technique vocale, de se retrouver comme ça limité de la sorte. Donc, ce qui se passe, c'est qu'en acoustique moderne, on utilise des analyseurs de spectre qui sont des outils de mesure, d'accord ? Qui vont analyser la voix. Et du coup, l'analyse de la voix, elle va se traduire comment ? Elle va se traduire en fréquences. On a des fréquences, et on a la fréquence fondamentale qui est la note qu'on chante, et on a des fréquences harmoniques qui vont nous noder la couleur au son. Je ne veux pas aller trop loin dans les explications, mais sache que c'est ce qui va te distinguer, toi, le fait qu'on reconnaisse ta voix, plutôt qu'un piano si vous jouez la même mélodie, d'accord ? Les harmoniques amplifiées ne seront pas les mêmes. Du coup, ce que je te propose, c'est de te montrer là à l'écran un enregistrement que j'ai fait de ma voix. J'ai justement utilisé un logiciel d'analyse de spectre, et ce que tu peux voir sur la photo qui s'affiche à l'écran, c'est justement un enregistrement de ma voix. C'est un enregistrement de ma voix qui chante la même note de trois manières différentes. Pour te donner un petit peu d'explication, tu vois qu'en vertical, tu as un piano, tu as un clavier de piano. Pourquoi ? Parce que ça, ça nous indique les notes de la fréquence fondamentale qui est la ligne rouge que tu vas voir le plus en bas de l'image. Ensuite, plus tu vas monter, plus tu vas avoir des notes élevées. Là, on va avoir les harmoniques. Ce que tu vois, c'est que les trois dessins ne sont pas tout à fait les mêmes. Pour les puristes, on s'intéresserait vraiment aux trois premières lignes, notamment à la deuxième et à la troisième. Mais là, ce que tu peux constater à l'écran, c'est que la trace, mon empreinte vocale, telle qu'elle est mesurée avec un analyseur de spectre, elle n'est pas la même. Et qu'est-ce que j'ai fait, en fait, sur ces trois enregistrements ? C'est que j'ai utilisé, et je vais te les donner volontairement dans le désordre, j'ai utilisé de la voix de tête, j'ai utilisé de la voix mixte et j'ai utilisé de la voix de poitrine. Ça veut dire que j'ai chanté la même note, la même hauteur sur le piano. Simplement, je l'ai chanté une fois en voix de tête, en voix mixte, en voix de poitrine et je ne te donne pas l'ordre. Et ça va être peut-être le petit jeu que j'ai envie de te donner aujourd'hui. On va s'amuser un petit peu. Donc, tu as la première ligne qui est la A, la deuxième colonne qui est la B et la troisième colonne qui est la C. Et je t'invite à me dire dans les commentaires, selon toi, entre A, B et C, laquelle est en voix de tête, laquelle est en voix mixte, laquelle est en voix de poitrine ? Alors, c'est un petit jeu pour voir, je ne sais pas si tu as une idée. Encore une fois, l'idée, ce n'est vraiment pas que tu mémorises ça. Mais ce que je veux te montrer, c'est que ce que tu vois là à l'écran, c'est mon empreinte vocale. Et j'ai fait le choix de chanter la même note, soit en voix de tête, soit en voix mixte, soit en voix de poitrine. C'est un vrai choix que j'ai fait parce que je maîtrise un petit peu cette technique vocale. Donc, je peux choisir du coup ma note et ne pas subir de dire « Ah mince, ma voix l'a décroché, elle est partie en voix de tête » ou alors « Ah mince, je ne peux pas faire la voix mixte ». Non, c'est vraiment quelque chose que j'ai choisi et c'est pour ça que je t'ai fait les trois enregistrements. Et en fait, je ne suis pas un surhomme, je n'ai pas été génétiquement modifié pour faire ça. Ce que je fais, c'est que je me sers simplement habilement de mon conduit vocal parce que j'ai appris à le faire pour générer ces trois sons différents. Et ces trois sons, tu vois qu'il y a vraiment une réalité acoustique puisque tu vois bien là sur les diagrammes que si tu regardes en haut, en haut du diagramme, les couleurs ne sont pas les mêmes, d'accord ? Et d'ailleurs, il y a plus ou moins de lignes en fonction des diagrammes. Et ça, ça nous prouve bien que l'empreinte, si tu veux, la signature sonore en fait de ces trois voix mixte, poitrine et tête, ne sont pas les mêmes, d'accord ? Donc, ce n'est pas une question de « Est-ce que moi, j'ai des cordes vocales spéciales ou pas ? » Ce n'est pas ça, d'accord ? Donc, c'est vraiment ce que je voudrais que tu retiennes, ok ? Et n'hésite pas à venir dans les commentaires si tu veux t'amuser entre A, B ou C. A ton avis, lequel est en voix de tête, lequel est en voix de poitrine, lequel est en voix mixte ? Mais ce que je veux vraiment que tu retiennes aujourd'hui, c'est qu'on peut tout faire avec sa voix. Et tu peux tout faire avec ta voix simplement si tu la travailles un minimum, d'accord ? Ce que tu arrives à faire aujourd'hui, c'est simplement des prédispositions d'usage, d'accord, que tu as. Parce que tu as entendu des gens chanter, parce que tu écoutes certains artistes et du coup, par imitation, tu vas te retrouver à faire un petit peu ce qu'ils font. Mais la réalité, c'est que tu peux vraiment et accéder à ta voix de poitrine, et accéder à ta voix mixte, et accéder à ta voix de tête. Et c'est vraiment un vrai message d'espoir, parce que si jusqu'à présent, tu disais, bon ben non, c'est pas pour moi, ou ce genre de choses, je peux pas le faire parce que j'ai pas la voix pour, ben c'est vraiment ce que je voulais te prouver dans cette vidéo. C'est que oui, si tu travailles un minimum, d'accord, tu vas pouvoir développer ces trois voix. Voilà, j'espère que tu as apprécié cette vidéo. J'ai essayé de la faire pas trop technique, d'accord ? Mon but vraiment, c'est que ça te marque cette idée de dire, Ok, si Antoine explique ça, il a des preuves scientifiques à l'appui, ça veut dire que je peux le faire du coup. Ok, ça veut dire que tout n'est pas perdu, ça veut dire, ça va peut-être te donner de l'entrain à te trouver un prof, te donner de l'entrain à chercher des cours pour justement, pour travailler ça. Maintenant, si justement tu es enseignant, d'accord, si tu es prof de musique, prof de chant, voir si tu fais du coaching vocal, tu vois ce que je partage aujourd'hui, voilà, c'est assez poussé. Là, je fais vraiment de la grosse vulgarisation, d'accord ? Mais c'est typiquement le genre de choses qu'on apprend à faire dans la Vocal Coach Factory. Voilà pourquoi la Vocal Coach Factory, qui est une école de formation au métier du coaching vocal et de perfectionnement pour les personnes qui sont déjà en pratique, c'est justement parce qu'on intègre, tu vois, des éléments de ce type-là et on va dans l'analyse poussée et l'explication détaillée de pourquoi les traces sont différentes au niveau de la Nazaire de Spectre et surtout, comment on peut le faire et comment on peut aider nos élèves, d'accord, à développer ces types de voies. Donc, si c'est quelque chose qui t'intéresse, eh bien, les candidatures sont ouvertes pour la nouvelle rentrée de la Vocal Coach Factory. Il te suffit pour ça, eh bien, de remplir… Alors, tu vas trouver un petit lien sous cette vidéo, d'accord ? Dans la description ou à la fin, elle va s'afficher là sur le côté. Tu cliques sur ce lien, tu vas du coup accéder à toutes les informations de la Vocal Coach Factory, comment ça se passe, combien ça coûte, de quand à quand. Et si tu as envie d'aller plus loin, eh bien, prends simplement un rendez-vous avec moi, d'accord ? On en discute, on se prend 15 minutes, tu me parles de ton projet, ça sera, je dirais, ta candidature. Il faudra remplir un petit dossier en ligne. On échangera ensemble pour que tu me parles dans quelle dynamique tu es, d'accord ? Parce que je souhaite vraiment valider personne par personne toutes les personnes que nous accueillons dans cette école qui va en être du coup à sa deuxième rentrée. Et voilà, donc, n'hésite pas. Si c'est quelque chose qui t'intéresse, là, on est en pleine ouverture des portes en ce moment. Je te remercie d'avoir suivi cette vidéo. Je te donne rendez-vous dans une prochaine. D'ici là, prends bien soin de ta voix. Ciao ! Sous-titrage ST' 501 C'est parti !